Bonsoir à tous, aux spectateurs du cabaret et à tous les autres. Ce soir, je vous offre un conte de Noël. Cric, crac, croc, le voilà. Là-haut, dans la montagne, vit un magicien. Il est très vieux et très puissant aussi. Personne ne l'a jamais vu, mais on dit qu'il est très grand, que sa barbe est si longue qu'elle s'en mêle dans sa ceinture, que son bâton est si grand que les oiseaux s'y accrochent. Personne ne l'a jamais vu. Mais on dit au village que parfois, quand la nuit est tombée, que chacun est rentré chez lui et a fermé ses volets, on peut entendre, entendre dehors, crac, crac, crac. Ce sont ses genoux qui craquent. Il le prénomme cracanoche. Dans ces montagnes vit aussi une petite fille, Milena. Elle habite un petit peu à part du village au-dessus, dans un chalet de bois avec sa grand-mère. La vieille femme file la laine de ses moutons et Milena confectionne des tissus de toutes les couleurs qu'elle vend chaque année au marché de Noël. Cette année-là, la neige est tombée très tôt. Elle est tombée si drue, si douce, et le soleil ensuite a brillé si fort que Milena et sa grand-mère n'ont pas pu résister. Elles ont mis les manteaux, les bonnets, les gants, ont enfilé les bottes, ont pris la luge et elles ont été jouées dans la neige. Toute la journée. Et le lendemain, elles ont recommencé. Et le surlendemain, encore. Les jours sont passés et bientôt, la veille de Noël est arrivée. Ce jour-là, il était déjà tard quand Milena attrape par-ci, par-là quelques tissus qui lui restaient et qu'elle descend jusqu'au village. Quand elle arrive sur la place, le marché de Noël est presque terminé. Elle étale ses tissus pour essayer de les vendre, mais les gens ont déjà fait leurs emplettes, ils ont déjà acheté les dindes, les galettes de sarrasin, les biscuits en forme de cœur, les petits jeux de bois pour mettre sur les sapins. Et Milena ne vend pas ses tissus. Alors quand la nuit tombe, elle range toutes ses affaires et reprend le cœur lourd, elle reprend le chemin du retour. Elle grimpe dans le petit bois, au-dessus du village, débouche sur le plateau et là la neige commence à tomber. Le vent commence à souffler. Milena avance tant bien que mal, le brouillard tombe aussi. Et soudain, elle entend « Crac ! » « Crac ! » « Crac ! » et une grande silhouette apparaît devant elle. La barbe de l'homme est si longue qu'elle s'en met dans sa ceinture, son bâton est si haut que les oiseaux s'y accrochent pour ne pas être emportés par la tempête. « Où vas-tu, petite fille ? » « Je rentre chez moi. » « Je vais rejoindre ma grand-mère. Nous allons fêter Noël. » « Tu as bien de la chance d'avoir quelqu'un pour passer la veillée de Noël. Moi, je n'ai personne. » « Eh bien, venez avec nous. » « Nous n'avons pas grand-chose, mais nous pourrons faire un grand feu de joie et au moins, nous n'aurons pas froid. » L'homme accepte et Milena le guide jusqu'au chalet de bois. Là, elle rentre et raconte à sa grand-mère qu'elle n'a rien vendu, rien acheté. La vieille femme souffle et puis dit, en souriant, « Écoute, Milena, toutes ces années, nous avons tant travaillé, tant filé, tant tissé. Cette année, au moins, nous nous sommes bien amusés et nous nous contenterons de quelques bouts de saucisson, quelques biscuits secs et un peu de pain racis. Elle attrape les tissus de Milena, les étale sur la table, invite l'homme à s'asseoir et disparaît dans la réserve. Milena allume un grand feu dans la cheminée et rejoint sa grand-mère. Toutes les deux reviennent avec quelques bouts de saucisson, quelques biscuits secs et un peu de pain racis. Elle pose tout ça sur la table et à cette seconde-là, surprise, le saucisson se transforme en une dinde, le pain racis en galette de sarrasin et les biscuits secs en pain d'épices en forme de cœur. Milena et sa grand-mère se regardent ébahies, elles se tournent vers le visiteur mais il est sorti. Il a été coupé une branche de sapin et dans la nuit, sa barbe est si longue qu'elle s'emmêle dans sa ceinture, son bâton pointe vers les étoiles et on entend crac, crac, crac. Alors la grand-mère de Milena comprend soudain mais qu'est-ce que j'ai dans ma caboche ? Bien sûr, c'est crac à noche. Le magicien entre dans le chalet avec une branche de sapin, il la pose toute droite par terre, elle tient toute seule, elle pousse, elle pousse, elle pousse jusqu'à devenir un magnifique sapin qui se couvre de pommes d'or et de petits jeux de bois. Merci, crac à noche, dit Milena, elle danse dans tout le chalet. C'est moi qui vous remercie, dit crac à noche. Vous m'avez invité à votre veillée. Tous les trois éclatent de rire et ce soir-là, devant un grand feu de joie, dans le petit chalet de bois, il y eut la plus belle et la plus joyeuse soirée de toute la vallée. Cric, crac, crac, mon histoire est terminée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.